Jean-Marc Chirier, bonjour. Bonjour Christophe. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Alexandre, ça va ? Très bien. Vous randonnez, vous marchez un petit peu ? Je marche. Je me balade plus que je randonne. Il y a des randonnées faciles, c'est pas forcément… Non mais c'est un sport. Ah oui, il faut s'équiper. Il faut s'équiper et pour découvrir des choses exceptionnelles, comme le propose l'association La Dordogne de villages en barrage. Avec Jean-Marc Chirier, on va vous parler de cette fameuse vallée de La Dordogne. On est dans la Haute-Corrèze. Pourquoi on a voulu vous parler de cela ? Parce que ça fait maintenant plusieurs années que Jean-Marc se bat pour que ce sentier grandisse, existe et valorise une vallée extraordinaire. Cette vallée, elle ne ressemble à aucune autre, Jean-Marc. Ben non, c'est la plus belle. Soyons chauveils. Non, effectivement, c'est une très très belle vallée. C'est un corridor écologique et naturel tout à fait exceptionnel avec un patrimoine vernaculaire bâti, avec des paysages fantastiques. C'est le pur rêve. C'est le pur rêve. Alors, justement, un itinéraire de rêve, itiné-rêve. C'est comme ça que s'appelle cette randonnée itinérante en Corrèze. On est dans la Haute-Corrèze. Ces 200 kilomètres de sentiers qui traversent 19 communes vont de où à où ? Alors, 19 communes sont traversées en partant de Confol-en-Port-Dieu, c'est-à-dire vraiment le plus haut point par rapport au Puy-de-Dôme. On est vraiment au pied de ce département. Et donc, Confol-en-Port-Dieu, Argentassure-Dordogne, 200 kilomètres de Bonheur. Superbe. Alors, 200 kilomètres, si on voulait faire en une fois, ça met combien de temps ? Alors, on va dire que raisonnablement, 12 jours, c'est faisable. 15 en prenant le temps, si on fait des photos pour faire des selfies sur le site ? Tout à fait. Si on veut vraiment admirer cette belle vallée, il faut une quinzaine de jours. Et puis, bon, voilà, il y a une population qui adore batailler, comme on dit chez nous. Et donc, on arrive à grandir les journées. Des fois, on peut voir 16 kilomètres et puis on en fera que 14 parce qu'il y a eu 2-3 kilomètres. On échange et puis on parle avec la population qui raconte cette vallée. C'est vraiment agréable. Parce que raconter cette vallée, c'est d'abord parler des hommes qui l'ont façonnée, évidemment. Il y a le pastoralisme, il y a les barrages, il y a les mines. C'est tout ça, la vallée de la Dordogne ? La vallée de la Dordogne, c'est tout ça. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que la vallée de la Dordogne, il y a un siècle, il n'y avait pas d'arbres. Très, très peu d'arbres. Ça, c'est surprenant. C'était 25% du territoire qui était couvert. Il y a beaucoup lu de choses sur la Dordogne par Louis-Olivier Vité, que je salue. Et il le raconte très bien, la vallée de la Dordogne. C'est quoi ? C'est grâce, à cause, grâce au pastoralisme, qu'il n'y avait pas d'arbres ? Oui, tout à fait. Puisqu'à cette époque-là, c'était beaucoup de moutons. Puisque dans ces pentes, c'est quand même très pentu. Donc dans les pentes, il y avait quelques vaches, mais surtout des moutons. Et puis, bon, il y avait la pêche, il y avait tout ça. Mais c'était vraiment modelé par la main de l'homme, naturellement. C'est-à-dire que la vallée qu'on découvre aujourd'hui, quand on randonne sur ces 200 kilomètres, ne ressemblait pas à ça il y a encore un siècle. Ah non, il y a un siècle, elle ne ressemblait pas du tout à ça. Maintenant, c'est 75% du territoire qui est couvert. Incroyable. Alors, ce qui a encore fait changer la physionomie de cette vallée par la main de l'homme, c'est son industrialisation. C'est certainement l'une des vallées qui a été le plus industrialisée, la plus industrialisée en France, avec des barrages hydroélectriques. Elle en compte combien ? Alors là, sur cette partie vraiment d'Ordogne, on va dire qu'il y a 5 grands barrages. 5, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Sur 200 kilomètres. Sur 200 kilomètres. Et il faut dire que ça fait, en tout et pour tout, avec les petits barrages qu'il y a autour, 47 unités en gros. Incroyable. Alors, quand on parle de ces barrages, il faut forcément parler de la main de l'homme qui a construit ces barrages. Il n'y avait rien et puis on s'est dit, tiens, tiens, il faut industrialiser la France, il faut produire de l'électricité, on va construire des barrages. La Dordogne, c'est fait pour. Le randonneur peut évidemment découvrir ces barrages-là. Bien sûr. Et se souvenir de l'histoire des hommes qui sont venus construire ces barrages, essentiellement des Italiens. Beaucoup d'Italiens, effectivement. Effectivement, c'était une population très proche de nous, déjà pour une. Il n'y avait pas de mer à traverser, il n'y avait pas tout ça. Donc, effectivement, l'Italie était un pays qui allait bien. Et puis, chez eux, je pense que le travail manquait, peut-être plus que chez nous. Et puis, la volonté de gagner un peu d'argent. Parce qu'à cette époque-là, voilà, c'était… – Alors, certains sont restés. – Beaucoup sont restés. – Et quand on prend l'annuaire, il y a plein de noms italiens. – Tout à fait, tout à fait. – Et dont notre accordéoniste de 99 ans qu'on salue. – Oui, Altero Betti, notre source aqua, qui habite toujours à Spontour, qui est toujours chez lui et qui, de temps en temps, encore se permet de sortir son accordéon. – 99 ans. Alors, lui, il a connu la construction des barrages, les Italiens qui s'amusaient le dimanche, la population qui hésite à se mélanger avec cette population italienne et puis des peuples qui se mélangent et qui continuent à faire vivre une vallée. Parce qu'au fond, c'est de ça dont il s'agit. Certains sont restés, ont continué à travailler dans les barrages hydroélectriques. C'est aussi ce qui a façonné l'esprit des habitants de cette vallée. – Au début, je pense qu'effectivement, c'est ce qui a dû façonner la vie tout au long de cette Dordogne parce qu'il n'y aurait rien. Il n'y aurait rien. À l'heure actuelle, on se doute bien que des grandes industries ne pourraient pas être dans cette vallée. Il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de… – C'était des challenges de construire ces barrages-là. – Bien sûr, à chaque fois, c'était une dizaine d'années qui étaient mis en jeu. C'était de 2 000 à 4 000 ouvriers pour certains barrages. On parle de bord les orgues avec 3 500 personnes. – Aujourd'hui, c'est inimaginable. – Inimaginable dans les conditions où c'était fait. – Bien sûr, alors cette vallée, quand on randonne sur 200 kilomètres, que l'on peut faire par tronçon, c'est-à-dire si vous avez envie de vous balader une demi-journée, 2 heures, 1 heure, 3-4 jours, un week-end avec les ponts du mois de mai, c'est tout à fait possible et c'est surtout accessible aux familles. – Voilà, alors de plus en plus, on essaie de le saucissonner, si vous l'avez par là, pour que les familles des plus petits aux grands-parents, puisque maintenant on commence à trouver ce format-là, puisse se randonner sur 10 kilomètres, malgré les déclévités assez importantes, parce que 200 kilomètres, on est à 9 000 mètres de dénivelé positif et un peu plus. – C'est pas rien. – C'est pas rien, mais si c'est fait gentiment, ça peut se faire tranquille. – Alors vraiment, bravo aux photographes qui travaillent avec vous, que ce soit sur les sentiers ou pour les photos aériennes. Ces photos-là sont absolument formidables, elles sont d'une beauté absolue, ça donne envie d'aller se balader dans cette haute vallée de la Dordogne en itinérance. On découvre ce que la main de l'homme en a fait, vous l'avez dit. L'homme qui a aussi parfois un peu abandonné cette vallée, ce qui fait que la forêt a gagné les rives et parfois même jusqu'au lit de la rivière. Et puis du coup, comme les forêts ont gagné un peu de territoire, une nouvelle faune, une nouvelle flore s'est installée. C'est aussi ça qu'on découvre. – C'est aussi ça qu'on découvre, il y a une faune, une flore très diversifiée et qu'on ne retrouve pas en haut et en bas du parcours. Si autour de bord les Orgues, on va être près des montagnes, on va trouver des forêts de hêtres, au milieu on va trouver plutôt du chêne et en bas on va trouver le châtaignier qui a été l'essence même de la valeur de cette vallée. – Si vous parlez de ça, je pense aux gabariers. – Oui, les gabariers, c'est eux qui ont modelé aussi un petit peu tout ce qui se passe, toutes ces plateformes que l'on trouve le long des gorges, avec les charbonnières et ainsi de suite. – Jean-Marc, est-ce que de temps en temps ça vous arrive de vous asseoir sur un rocher au bord de cette vallée de la Dordogne et puis d'imaginer le bruit des gabariers qui passent et avec le maître guide des gabars, ailleurs un berger et ses moutons, un peu plus loin le son d'un accordéon, ailleurs des ouvriers agricoles qui rebâtissent un mur en pierre sèche ? Ça vous arrive d'imaginer toute cette vie ? – C'est l'essence même de mon travail, c'est que les gens puissent s'asseoir à quelques endroits et dire quand je pense qu'ici il y avait ça, il y avait ça, il y avait les moutons, il y avait des gens qui construisaient des murs, qui construisaient des puits, qui construisaient des fours, on a un patrimoine vernaculaire sur ce parcours qui est exceptionnel et qui est quand même malgré tout bien conservé puisque la main de l'homme l'avait fait, l'a défait par la suite puisqu'on a un peu abandonné toute cette idéologie de vivre en autarcie et à l'heure actuelle c'est plus ça, on revient vers ces fours, on les rebâtit, on refait des puits à balancier et ainsi de suite, c'est extraordinaire. – Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vallée a été façonnée par la main de l'homme, on l'a vue par les ouvriers agricoles, par les fermes et puis ensuite par les ouvriers, sans votre intervention de l'association La Dordogne de villages en barrage, aujourd'hui cette vallée, elle ne ressemblerait pas non plus à ce qu'elle est, on ne pourrait pas la découvrir d'aussi belle manière. Vous êtes maintenant une quarantaine de bénévoles à entretenir ce sentier de 200 kilomètres. – Oui, une quarantaine de bénévoles et puis des communes qui nous suivent, qui sont des partenaires tout à fait exceptionnels, qui sont là pour nous aider, en logistique, qui nous aident avec leur personnel, un département qui nous suit très bien et qui a vocation à en faire une terre de balade. On ne va pas tarder à être le premier département de France de chemin balisé, ça il faut le savoir, on l'a été il y a quelques années, on va le redevenir très rapidement. – C'est beaucoup de boulot d'entretenir un sentier comme celui-ci ? – Non, contrairement, ce qu'on pourrait croire, non, parce qu'il faut des sentinelles, il faut des gens qui soient là sur le territoire, qui soient capables de vous dire du jour au lendemain, tiens il y a un chien qui est tombé à tel endroit, est-ce qu'on téléphone à la commune, est-ce que les bénévoles peuvent y aller ? Et ça c'est du petit travail quotidien qui se passe, alors j'ai une bande de bénévoles qui ont beaucoup d'humour, qui sont très conviviaux, et du coup ça ne se finit jamais sur un petit casse-croûte au bord de l'eau. – Ça va avec. – Ça va avec, c'est obligatoire, c'est obligatoire. – Et c'est comme ça qu'Alex aime la rando, c'est pour le casse-croûte. – Le casse-croûte. – Oui, c'est ce qui le motive, si on lui dit, viens randonner, il y aura un casse-croûte, il est au taquet. – Ça va faire, je vais direct à la fin en fait. – On le disait en famille, quelques règles, quelques conseils, quelques règles de sécurité avant de partir en rando. – Être bien équipé. – Être bien équipé, c'est indispensable, regardez la météo. – La météo, mais je pense que c'est surtout le fait d'être bien équipé. Malheureusement, on trouve qu'un cran d'honneur qui s'invente du jour au lendemain à venir, c'est quand même, on est plein de nature, avec des déclivités assez importantes, avec des endroits où on passe. – Avec des téléphones qui ne passent pas partout. – Des téléphones qui ne passent pas partout, il faut savoir que, bon, maintenant on a la chance, peut-être on en parlera pendant l'émission, d'avoir une version numérique qui est téléchargeable et où on n'a plus besoin d'avoir de connexion, et qui est assez extraordinaire. – Justement, vous venez de le dire, et c'est très bien, si vous voulez en savoir plus, il y a un, la page Facebook, il y a le site, et là vous avez des itinéraires, des conseils, et puis surtout des explications pour la faune, pour la flore, et puis il y a un topo guide, et ça c'est la nouveauté. – Alors Christophe, pour ta fidélité à notre association, je te fais cadeau du nouveau topo guide qui vient de sortir il y a un mois. – Merci beaucoup. – Alors qui sera peut-être plus un livre à lire qu'un topo guide, parce qu'il a été fait par des gens qui sont fabuleux, Belles Balades, les éditions Belles Balades, qui vraiment nous ont fait un travail extraordinaire, une version numérique et téléchargeable dessus, gratuite, et du coup vous avez, voilà, ça donne envie. – Franchement, ça donne envie. – Ça donne envie, voilà une photo de Chris qui donne envie, on survole la ville de Bourg. – Chris c'est pour les photos aériennes. – Chris c'est pour les photos aériennes, pas uniquement, mais surtout la photo aérienne, et Malika pour les photos. Alors on a une spécificité sur ce topo guide, c'est que ce ne sont pas des cartes hygiènes, ce sont des cartes dessinées, et pour moi je trouve que c'est plus parlant pour le randonneur. – Ça, ça fonctionne évidemment très bien, et puis des explications, je le disais, sur les animaux. – Jean-Michel Tollière a participé à cet ouvrage, et on connaît la valeur de Jean-Michel au niveau de la nature. Voilà, là, que du rêve, que du bonheur, en regardant les photos. – Ça, franchement, vous partez en randonnée, vous croisez un animal comme ça, vous vous dites, ok, ben là je me pose quoi, j'observe. – Ah oui, il y a des poids, on les voit très bien. – C'est une gorge de la Dordogne, 15 jours de marche, que l'on peut faire étape par étape, tronçon par tronçon, 200 kilomètres de sentier, 19 communes traversées, et puis une quarantaine de bénévoles, vous pouvez bien sûr rejoindre, vous aussi l'association La Dordogne de villages en barrage, vous pouvez vous renseigner sur la page Facebook, sur le site, et puis partir en famille, parfois une demi-journée, deux heures, une journée entière, découvrir cette vallée qui est en Haute-Corrèze, c'est une vallée vraiment hors du commun, vous l'avez compris, façonnée par la main de l'homme, et à chaque pas, il y a une trace de l'homme. Mais forcément ceux d'aujourd'hui aussi qui entretiennent ces sentiers, je voulais mettre un gros coup de projecteur et vous tirer un coup de chapeau, Jean-Marc, parce que vous l'autre, vous faites, ça nous permet de savoir d'où on vient, forcément. Merci beaucoup. – Merci Christophe. – Sous-titrage Société Radio-Canada